Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra Aujourd'hui on te retrouve en cuisine pour la suite de mon dossier consacré à mon alimentation durant ma phase de sèche Donc comme convenu je vais aborder mes sources de protéines ainsi que mes sources de lipides Pour chacun des aliments que je vais citer je dirai un ou deux mots mais je vais surtout vous indiquer à quel moment je le consomme et pourquoi Et en fin de vidéo je répondrai à une question qui m'est très souvent posée en l'occurrence combien de temps doit durer une phase de sèche Bah écoutez sans plus attendre on commence de suite au petit déjeuner, quelles sont mes sources de protéines ? J'en ai deux principalement, la première c'est ma whey, là il s'agit de l'Iso whey 0 de chez Biotech USA C'est la première fois que je l'utilise et ce n'est certainement pas la dernière, c'est vraiment une super whey protéine Elle est sans lactose, sans gluten, sans aspartame, elle est très pauvre en sucre et en lipides En sucre je crois que c'est 1,4 g de glucides pour 50 g de produits, c'est dérisoire et en plus elle a un super bon goût Donc le matin ma prote va rejoindre mon son d'avoine avec de l'eau, ça donne un peu plus de goût Je la consomme également en post-entraînement lors de mon encas de l'après-midi et avant d'aller me coucher bien sûr toujours avec de l'eau Donc je vous la conseille, un super protéine, intéressante aussi bien dans le cadre d'une sèche que dans le cadre d'une prise de masse propre Deuxième source de protéines, grand classique, le blanc d'oeuf, une des meilleures sources de protéines pour nos agriculturistes Indice de valeur biologique super élevé Donc les blancs d'oeufs dans une coupelle, direct sur le micro-ondes, ça me fait une petite omelette, tip top Quelles sont mes sources de lipides au petit déjeuner ? Alors principalement mes lipides vont provenir d'oléagineux Alors j'aime travailler avec les oléagineux, que ce soit pour moi ou pour mes clients Donc je jomble entre 3 oléagineux, les noix, super source de graisse, très très bonne graisse Les amandes, on ne le présente plus, riches en protéines, riches en fil pour la satiété Très bonne source de graisse également Et les noisettes, les noisettes pareil, protéinées et de très bonne graisse Ces oléagineux le matin en petit déjeuner vont rejoindre mon son d'avoine et ma protéine Ce qui fait que même en sèche, même avec des quantités restreintes, ça fait un petit déjeuner particulièrement sympa Je les consomme également dans mon encas de l'après-midi avec ma whey protéine Et avant d'aller le coucher, toujours avec ma whey, mais en petite quantité Donc voilà pour le petit déjeuner, passons maintenant au repas du midi Je vous le rappelle, le repas du midi c'est mon repas après mon post-entraînement et le dîner Alors du grand classique, poulet dinde, alors soit version à cuire ou soit version déjà préparée Pour la dinde et le poulet que j'achète déjà préparé, comme vous pouvez le voir, j'offre pour une version allégée en sel Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui est très sujet à la rétention d'eau Et si durant ma sèche, je veux avoir cet aspect de la peau plaquée contre le muscle Il faut que je minimise la quantité d'eau sous-cutanée Donc pour ça, il faut que je contrôle fortement ma consommation de sodium On n'élimine pas complètement le sodium, mais on le contrôle Donc pour ça, j'offre pour une version allégée en sel Bien sûr, grillé pour la version à cuire Vous avez le cheval, le cheval qui est une très bonne source de protéines Viande très très maigre, par contre le cheval une fois dans la semaine, toujours grillé En poisson, le saumon, très bonne source de protéines Mais également très bonne source de graisse, riche en oméga 3 Et le colin, là en l'occurrence, c'est pas du colin, c'est du camion Mais le colin fait tout aussi bien l'affaire, très bonne source de protéines également Toujours cuit à la vapeur Quelles sont mes sources de lipides le midi et le soir ? Elles proviennent principalement d'huile Alors j'utilise deux huiles, je jongle avec deux huiles durant ma journée La première c'est l'huile de colza L'huile de colza qui a un goût un peu spécial Mais pas c'est ça, c'est une huile hyper intéressante Puisque c'est une des huiles les plus équilibrées au niveau des différents oméga Donc vraiment une huile très équilibrée, très intéressante Et enfin, l'huile de lin L'huile de lin qui est déjà un peu plus difficile à trouver Même si ça commence à se démocratiser un petit peu dans les grandes surfaces L'huile de lin qui est par contre chère Qui est chère à l'achat Par contre, allez, c'est une des meilleures sources d'oméga 3 En plus ça a un super bon goût Donc voilà mes sources de lipides pour le midi et le soir Je vous déconseille, comme je le fais d'ailleurs De ne pas utiliser vos huiles pour la cuisson Consommez-les crues, comprenez par là Soit en accompagnement de votre plat Directement en accompagnement de votre plat Ou alors comme moi, si vous voulez zéro perte Puisque dans le plat, quand vous mettez dans le plat Vous allez forcément avoir de la perte sur le plat Enfin bref Si vous voulez optimiser vos résultats Bon c'est un peu spécial, moi je la bois Donc par exemple si j'ai une cuillère à soupe d'huile d'olive ou une cuillère à soupe d'huile de lin Je la bois, c'est réglé, il y a zéro perte Et comme ça je suis certain d'avoir toutes mes lipides Donc voilà, on a fait le tour de mes protéines et de mes lipides pour la journée Je vais répondre maintenant à cette question Combien de temps doit durer une phase de sèche ? Alors la réponse à cette question va dépendre de deux facteurs les amis Le premier facteur c'est quel est le pourcentage de graisse corporelle que vous voulez atteindre ? Quel est votre objectif ? Est-ce un objectif de compétition ? Dans ce cas là on va être sur du 6, 5 voire moins Ou alors est-ce que c'est pour être bien, pour l'été, afficher des abdos proprement sur la plage ? Dans ce cas là on sera plus sur du 10, 11% Donc voilà le premier facteur Le deuxième facteur c'est quel est le pourcentage de graisse corporelle que vous affichez Lorsque vous allez commencer votre sèche ? Bah oui les amis, si vous commencez votre sèche à 35% de graisse corporelle Ça va prendre plus de temps que si vous la commencez à 18% par exemple A ce titre, une petite transition A ce titre je vous invite et je vous resensibilise à vraiment opter pour une prise de masse sèche Alors je reviens sur le terme de prise de masse sèche Parce qu'apparemment certaines personnes n'ont pas compris C'est pas une prise de masse où on sèche en même temps La prise de masse sèche c'est une prise de masse propre C'est une prise de masse où on va minimiser la prise de gras Qui est complètement à l'opposé du dirty bulk Alors le dirty bulk qu'est-ce que c'est ? C'est la prise de masse, excusez-moi l'expression dégueulasse Où en fait on s'empifre On s'empifre sous prétexte qu'on est en prise de masse Allez on s'en fout, on prend du gras, de toute façon c'est comme ça Non c'est pas comme ça les amis Qu'est-ce qui va se passer si vous faites du dirty bulk ? Vous allez déjà prendre, vous allez prendre 10 kilos, vous allez prendre du poids Mais prendre du poids pour prendre du poids ça a peu d'intérêt Le poids ça ne veut rien dire, c'est de quoi est constitué ce poids Si vous prenez 10 kilos mais vous avez pris 8 kilos, excusez-moi l'expression de merde C'est pas intéressant Parce que qu'est-ce qui va se passer lorsque vous aurez pris ces 8 kilos de merde ? Vous allez commencer votre sèche, vous aurez deux options La première, c'est que vous allez assumer Et vous allez faire quand même une sèche progressive Mais qui va durer très très longtemps La deuxième, et c'est souvent ce que vous faites C'est que vous allez faire le rush C'est-à-dire que votre sèche va durer aussi longtemps que si vous avez commencé par exemple à 18% Et qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez descendre vos calories d'un coup Et vous allez perdre le peu de gain que vous aurez gagné Donc voilà les amis, je vous le rappelle L'avantage de faire cette prise de masse propre C'est que moins vous aurez pris de graisse Plus votre sèche va être courte Moins vous allez risquer de perdre du muscle durant cette sèche Parce que je vous le rappelle Une sèche, même faite dans les règles de l'art Vous y laissez de la viande Donc afin de minimiser cette perte Ce risque de perte Optez vraiment pour une prise de masse propre Parce qu'une sèche mal faite, les amis Une sèche catastrophique Où vous passez de 5000 calories à 1500 calories C'est un an de travail foutu en l'air Ah vous allez sécher, il n'y a pas de problème Alors vous allez perdre, vous allez être tout rachitique Donc voilà, moi personnellement Vu que je suis, je reste propre quasiment toute l'année Ma sèche dure entre 8 à 12 semaines D'accord ? Deux à trois mois En y allant vraiment, vraiment, progressivement Pour vraiment minimiser un maximum les risques de perte de masse musculaire Donc voilà, j'espère que ça vous aura éclairé J'en profite pour vous inviter à aller sur mon site internet EnzoCoach.fr pour si vous voulez bénéficier d'un de mes coachings de distance Que ce soit pour un plan alimentaire personnalisé Ou pour un plan d'entraînement personnalisé Ou faire l'acquisition d'un autre t-shirt No flex, no gain La semaine prochaine, pas de vidéo les amis C'est le salon du fitness A ce titre, j'espère que je vais rencontrer Moi et Alexandra Allons rencontrer un maximum d'entre vous Pour vous saluer et vous remercier De vive voix pour l'intérêt que vous suscitez à la chaîne Et bien les amis, je vous dis à donc dans deux semaines A dans une semaine pour ceux qui ont la chance d'aller au salon Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foucra Bye bye les amis, ciao